Moi quand j'étais jeune, j'ai été chanceux comme Pépé, avec mon Faber-Cyr, en l'arrière de la maison, où ce qui était installé au village, il y avait une boutique. Je devais avoir 5-6 ans, puis je me souviens qu'on allait, c'était un moteur de, je pense que c'était un vieux moteur de Desoto, d'automobile. Il y avait une transmission après ça, puis au bout de la transmission, il avait mis, il appelait ça une noix, une poulie plate. Et puis c'était avec ça qu'il faisait virer le bâti. Avec des straps. Avec des grandes straps. Puis c'était dangereux, l'engin pouvait être le long du mur dans le coin de la choupe, puis le bâti était simplement à l'autre bout de la choupe. Fait qu'il fallait qu'il rende une strap pour faire virer le bâti. C'était dangereux la strap, il fallait être sous le l'engin, même si tu voulais le passer. C'était sous le domaine, sous le plancher. Fait que moi, j'étais jeune, j'avais pas le droit de rentrer dans la choupe. Quand les outils marchaient, non, je restais le bout de la porte, puis je regardais fait. Jusqu'au jour, j'ai l'air un peu pire, laisse-moi rentrer, je veux aller voir comment ça marche. Puis à un moment donné, quand j'ai eu l'âge assez, il m'a dit OK. Fait que là, j'ai rentré dans la choupe, puis il m'avait installé le long du mur au fond de la choupe, puis grouille pas d'ici. Ça fait que là, ça a été vraiment mon baptême de... le brin de scie, puis la poussière, puis la rite. J'étais dans le royaume de la poussière. Toute ma vie, j'ai travaillé le bois. Tous les jours, j'ai travaillé le bois depuis ce temps, depuis ce petit gars. Là, on va aller, on va aller, on va aller, tiens. Ça, ces affaires-là, c'est un petit peu malé sous le dentiste. Ils ressemblent aux mêmes outils qu'ils utilisent. Ça, c'est mon musique, j'appelle. Tout ce mur-là, tous les outils de mon grand-père. Il y a beaucoup de ces outils-là que lui-même a fabriqués. Et puis, probablement qu'il y en ont là-dedans, qu'ils ont au-dessus de 150 ans et plus peut-être. Avec ça, il a bricolé toute sa vie. On voit les photos de lui en haut, là. Il est prêt à construire un violon. Ça, c'est quelque... Les photos ont été prises, j'avais peut-être un mois ou deux, avant qu'il décède, en 1974. Ah oui? Oui. Puis, le violon, qui est après construit, il est là. C'est lui, là. Oui. Une des plus belles expériences de ma vie, ça a été avec mon grand-père. Je m'ennuie de lui tous les jours. Ah oui? Oui. J'ai été à l'école technique, dans le temps, on appelait ça. Puis... T'as pris quoi? J'ai pris un cours de charpenterie. Oui. Puis, j'ai fait ma vie avec ça, avec la charpenterie. Oui. Oui. Je suis content que je ne peux plus. Après ça, je tourne dans mes premiers amours de gosser avec du bois. Puis là, je vis des sculptures. Je fais de la sculpture. C'est pour là qu'il fait la peinture. Hum hum. Et puis ça, c'est la même gang, c'est la même famille. Il y en a... Il y en a tous les goûts là-dedans. Puis on a juste un... On a juste un franc-cent. Est-ce que lui qui est en arrière, le plus gros là? Euh... Il se prend pour un... Il se prend pour un petit riche. Je sais pas si t'as remarqué, il y a une dent en or. Il y a une dent en or. Oui. Et puis qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce qu'on fait avec ça là? Regarde. Ça sera pas compliqué après là. Tu vois? Tu peux prendre une photo. Regarde. Je bouge le trou qu'il y a là. Va te faire une grimace. As-tu vu le Martin Pêcheur qui est ici? Regarde ce qu'il en a vu. La grenouille est pauvre. La grenouille est... Le crapaud va l'avoir, je pense. Puis il est pas en bonne position. T'avais le sauter dessus là. Au début, disons que t'as fait une production commerciale. Ouais. Beaucoup. Les oiseaux. Les oiseaux, les oiseaux. Des canards. Un rivage. Erron. On a fait. Combien t'en avais fait dans... Hé seigneur. D'une saison. Des mille? Des mille. On fait ça dix-huit ans sans arrêter. Tous les jours. Le tapis crochet qu'il y a là, c'est ma mère qui a fait ça. C'est l'oeuvre d'artiste. Elle aimait bien jouer avec les couleurs. Pour commencer, c'était une... C'était une recycleuse avant son temps. Comme... Probablement beaucoup d'autres. Quand elle faisait quelque chose, c'était tout le temps de quoi qu'elle avait déjà servi à faire quelque chose. Que ça soit... Que ça soit de la guenille ou que ça soit un sac brun. Quand on avait... Dans le temps, quand elle arrivait à la maison, de l'épicerie avec un sac brun, il retournait à l'épicerie le sac. Elle est là. Ah, acheta rien. Non, acheta rien. T'es où toi? Jus ses genoux à maman. Incroyable. J'ai des belles pièces là-dedans. Ah oui? Oui. C'est bien à l'envers. Si tu veux, on pourrait la sortir. Regarde la belle... Une baleine à bosse. Ou je la vois. Un hop-back whale. Ah, pis un héron. Ah, un héron côté. Je fais la sclérose en plaques. Ça fait que je peux plus marcher. À part de ça, c'est bon. Mes bras, c'est encore assez bon. Ça fait que je suis chanceux de pouvoir... J'ai peur... Je me disais au début, j'ai pas le temps de te malade. Ah oui, je travaille. Ça fait que ça m'a... Ça m'a tiens à lire. Ouais. Mais à quel âge... Que l'âge tu avais quand t'as découvert la maladie? C'est-tu? Je pense que j'ai été diagnostiqué officiellement en 89-90. Mais... Des premiers symptômes, je peux me souvenir, là... Je devais avoir... Je devais avoir... 19-20 ans, justement. Ah oui? Ouais. Ok. Ouais. Je perdais le ballon. Je vais les dire tout doucement. Ouais. Ouais. Ça revenait, ça arrêtait, ça revenait. Moi, la progression est très très lente. Parce qu'il y en a qui sont malades, qui sont affectés plus vite, puis plus... Ils virulent en plus. Moi, je suis chanceux, j'ai... Il va... Faisir comme Tony Albert disait, quand on lui demandait comment sa femme allait, il disait «la baisse pas vite ». Il disait «la baisse pas vite ». Fait que c'est sûr, il m'a dit «la baisse pas vite ». Ouais. Puis t'avais quel âge quand vraiment t'as pris le fauteuil, t'avais plus le choix. Ben... Je devais avoir... Ça doit faire une... Ça fait une dizaine d'années que j'étais en fauteuil. Ah oui? Ouais. Donc, en quoi... 2000... Pardon... Euh... Ouais, 2003. Chose même. Hum hum. Puis là, t'es revenu à ton... à ton fauteuil créatif. Ouais. Ouais. J'adore ça. J'aime bien ça. C'est un défi à tous les jours. Le soir quand je me couche, j'ai hâte à demain. Tu vois? Non, j'ai le temps de demain. Ouais, ouais. 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 Une question, c'est... Où tu vas dans ta tête quand tu travailles demain? Ben... Je vais pas loin. Pour commencer, comme référent, j'ai des livres. Moi, je dis que j'ai appris à sculpter avec les livres. J'ai pas vraiment une formation de... de sculpteur. C'est pour ça que j'aime autant me dire un gosseux plus qu'un sculpteur. Euh... J'ai... C'est ça. C'est avec les livres. Puis euh... Surtout, euh... Le monde qui passe. Pour les figures, le monde qui passe. Je prends des... Je... Je regarde des détails plus que probablement une personne normale va regarder une autre... une autre face, une autre figure. Ouais. Des fois, mon dieu, regardez la forme du crâne, c'est lui-là. Puis là, tu t'aperçois que mon dieu, il y en a pas d'autres pareils. C'est vrai que c'est... Il y en a jamais d'autres pareils. Fait que le sujet est illimité. Il y en a des... Ouais. Il y en a des faces. J'ose pas dire qui... Moi, je trouve que j'en ai un ou deux en tête, là. J'ose pas dire qui parce que je veux pas me mettre dans une troupe, hein. Fait que... C'est un bonhomme. Un bonhomme puis il y a beaucoup de monde qui trouve des semblances en quelque part. Là-bas, quand je trouve le jardin botanique l'été, il y a eu de monde qui passe. Mais toi, il y en a... Il y a des jeunes... Hey, regarde maman, il ressemble à mon oncle, c'est là, oui. Il y en a toujours, toujours, toujours... C'est fascinant. Fascinant. Ah ouais, ouais. Parce que c'est... Je m'aurais jamais dit un jour que je ferais qu'est-ce que je fais là. Mais... Vu les circonstances, c'est ça qui est arrivé. Parce que... J'aurais pas... J'aurais sûrement... J'aurais peut-être gossé encore, continuer à gosser, le truc dans... si j'aurais été dans une situation plus normale. Mais... Ça m'a apporté à ça, quand même. Pis j'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. Tu peux passer des heures et des heures... Ouais. Et des heures... Ah oui, oui. J'ai jamais assez... J'ai jamais assez de temps. Un peu... C'est ici. Quand le monde me dise que je suis patient... Pas trop patient. Et je suis passionné. Fait que là, ça m'aide un peu, là. Je suis... Je m'aperçois, je suis du genre, là, que le verre est pas à moitié vide. C'est à moitié plein. Ouais. Tiens, regarde Charles. J'ai fait ça pour toi. Regarde, petit bonhomme. Des fois, le bonhomme il vient tannant. Quand il est trop tannant, il est fatigué, tu le mets sur le bout du crayon, pis il va se reposer pour un bout de temps. Tu vois? Tu vois? Il est tranquille. Là, il est bien tranquille. S'il vient tannant, comme je te le disais tantôt, s'il laisse sur le bout du crayon, il va se calmer. C'est là qu'il aime mieux.